A présent, avec notre spécialiste du web, vous allez voir qu'Internet est devenu le nouveau terrain de jeu des papas. Julia, est-ce qu'on peut même dire que grâce au web, il s'exprime peut-être plus qu'autrefois, non ? On peut le dire, oui, en effet, ils sont de plus en plus présents sur le net pour s'inscrire vraiment dans cette volonté de redéfinir la place du père dans la parentalité de manière générale. Et c'est sur le net qu'ils ont trouvé le moyen d'exister, de parler, de se retrouver et de se faire entendre. Et donc, du coup, ils ont des espaces bien à eux. Parce qu'autrefois, sur Internet, vous aviez des blogs de mamans. Et bien, presque la moitié des inscrits étaient des papas. Mais c'était des blogs de mamans pour les mamans, par des mamans. Donc, ils ont eu besoin vraiment de définir leur espace et de créer leur propre blog. Et donc, sur ces blogs, le ton, il est différent. Il est plus léger, beaucoup plus d'humour. Et puis, les références culturelles, elles sont plus masculines. Alors, ces blogs, ils s'appellent Voilà Papa, Papa Online, Fatherly, Papa Lion, Papa Poule. Et ils vont vraiment se retrouver et communiquer. Alors, qu'est-ce qui va les préoccuper, finalement ? Le top 3 des sujets qui reviennent le plus fréquemment, c'est d'abord le fait de ne pas réussir à concevoir, le fait de ne pas pouvoir se sentir prêt à devenir papa et la sexualité. Ça, c'est les 3 points qui vont vraiment faire réfléchir et parler les papas. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre sur Internet ? Vous avez aussi des sites comme ibb.fr. Ça, c'est un papa qui l'a créé. C'est vraiment celui qui est le plus connu et le plus consulté. Puis, vous avez un site qui s'appelle daddycool.paris.fr. Alors, ça, c'est vraiment pour les papas fun qui veulent sortir, qui veulent faire des choses. Ça leur est uniquement réservé. C'est un site fait par les papas. Pour les papas, c'est pas gnangnang. Vous pouvez aussi bien trouver des choses pour sortir qu'une bonne adresse pour vous faire faire la barbe. Donc, vos enfants peuvent s'occuper. Est-ce qu'ils se donnent des conseils les uns les autres ? C'est un apprentissage, être père. Ils se donnent énormément de conseils. Ils résotent, comme on dit. Donc, ils se parlent entre eux. Ils se rassurent. Et c'est vraiment une communauté qui se crée sur ces sites. Oui, tout à fait. Bien sûr. Bon. Alors, les papas du web, est-ce qu'on peut parler d'effets de mode, autrement dit séprovisoire, voire même de phénomène, puis ça va peut-être se calmer ? Alors, on peut parler d'un phénomène quand même, William. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Tout ce qui marche sur le web, normalement, les buzz, c'est les chatons. Vous savez, les petits chatons mignons, les petits chats. Dès qu'il y a un chaton, quelque part, c'est l'hystérie collective. Eh bien, figurez-vous que les papas sont en passe de devenir presque les nouveaux chatons du web. À partir du moment où vous avez une photo avec un papa et son enfant, connu ou pas connu, ça fait craquer toutes les internautes. C'est des likes et des buzz pas possible. Ça marche. Du feu de Dieu. Alors, malheureusement, qui dit phénomène, qui dit dérive aussi sur Internet, et c'est un peu le problème du web à chaque fois, la dérive, ce sont les tests de paternité, William, qui se banalisent énormément sur Internet. En France, ils sont totalement illégaux, totalement interdits, hors cadre juridique. Du coup, ces papas, eh bien, ils vont les acheter sur les sites Internet. Et aujourd'hui, ce sont des sites étrangers. Eh bien, 60% des clients de ces sites, ce sont des Français. Alors, prélèvement douteux, déontologie limite, les prix sont très élevés. Donc, prudence et gare aux arnaques. Bon, merci beaucoup, Julia. À plus tard. Allez, changement de décor.